L'euh ! Attendez je suis à un ami, bah... Quel est votre question ? Moi il nous est pas en bas. Il est tard le resto d'eau au fil. C'est la seule... Chuuut... Il aime beaucoup la pocket aussi. En fait vous avez raté le début de la conférence ? J'ai dit clairement, et que je répondrais pas à cette question, genre dès le début j'ai dit « Alors, pourquoi tu t'appelles Nizopanda ? » Je réponds pas, enfin. Et en fait, vous l'avez posé pile à la fin. Genre, je trouve ça trop bien. Mais en vrai, j'y réponds pas parce que j'ai scellé un pacte avec les gens qui étaient venus me voir à Japan Expo Paris. Il y avait des gens qui sont là, qui étaient à Japan Expo Paris pour l'avant-première du final de Nidmoviz. Vous êtes deux, je croyais trop bien. Vous êtes vraiment deux. Il y avait Gilias aussi. Et en vrai, on m'a posé la question « Pourquoi tu t'appelles Nizopanda ? » et j'y ai répondu pour la dernière fois. Et j'ai dit « Maintenant, quand on me posera cette question, je n'y répondrai plus jamais. » Et ça fait chier les gens qui... Genre, j'ai été interviewé par Le Progrès, là, à Lyon. J'ai été interviewé à Japan Expo Sunset. « Tout en est pas le progrès ! » Et à chaque fois, ils me posent la question « Pourquoi vous vous appelez Nizopanda ? » Et moi, je dis « Je réponds pas. » Ils me regardent avec des grands yeux, ils me disent « Bah, réponds, c'est quoi ce que c'est ça. » « Pour qu'il se prend, c'est ton cul ! » « C'est quoi ce mec qui se la pète, là, qui veut pas dire pourquoi il s'appelle Nizopanda ? » « Vous avez des animaux, c'est quoi ton souci ? » Donc voilà, je n'y réponds plus, je suis désolé. Voilà. Oui, vas-y. « C'est cool, c'est cool. » « Ben merci, c'est très gentil. » Non, parce que les gens, ils viennent, ils posent leurs questions, super égoïstes. Et toi, t'as dit que c'était bien, donc je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir aussi. Il se passe quelque chose entre nous deux. Merci beaucoup, les filles. Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît ? « Dernière question. » « Toi, là-bas. » « Non, pas la dernière, il est 11h31. » « La dernière question. » « C'est pour ça qu'il y a des gens qui... » « Oh, trop bien, c'est un mini-tueur ! » « Attends, je vais prendre une photo avec toi. » « Je trouve ça trop stylé. » « Mais on a les mêmes pompes ! » « On a les mêmes pompes, je trouve ça trop bien. » « Putain, on a les mêmes pompes, je trouve ça trop bien. » « Il y a tous ces détails au vieil Converse, trop bien. » « Gégé. » « C'est quoi ta question ? » « Il est plus mignon que moi, là. » « C'est quoi ta question ? » « Est-ce qu'il y aura d'autres t-shirts que ceux qui existaient là ? » « Ah, alors d'autres t-shirts... » « Ah non, il y a la boutique Redbubble, avec les motifs qu'il y a. » « En fait, je prévois un truc pour la saison 3, un peu comme on fait les cassos. » « Et ça me fait chier parce qu'ils l'ont fait en premier, ça fait 6 mois que j'en parle. » « Ce sera trop bien de faire ça. » « Et en fait, ils l'ont fait. » « En fait, à chaque sortie d'épisode de The Dead Movies, sortira un t-shirt en rapport avec l'épisode. » « Avec un motif en rapport avec l'épisode. » « Et édition ultra limitée puisqu'il ne restera que jusqu'à la sortie de l'épisode suivant. » « Et quand l'épisode suivant sortira, le t-shirt de l'épisode 1, par exemple, disparaîtra. » « Il sera remplacé par le t-shirt de l'épisode 2. » « Donc si vous avez kiffé un épisode et que vous voulez le t-shirt en rapport avec l'épisode, il va falloir jouer. » « Genre, si ça se trouve, vous allez voir l'épisode 1, vous allez vous dire « Putain, je veux trop ce t-shirt-là. » « Et quand vous verrez l'épisode 2, vous vous dites « Putain, pourquoi j'ai acheté le t-shirt de l'épisode 2 ? » « Non, j'ai acheté le t-shirt de l'épisode 2, il était trop bien. » » « Et vous aurez plus d'argent. » « Donc voilà. Je pense qu'on va faire ça. » « Voilà. » « Et vous allez dépenser trop d'argent. » « Et nous, on va aller boire des bières. » « Merci à toi, là. » « Je suis trop content. » « Il est 11h33, donc on va plus pouvoir corriger. » « Par contre, il nous faut une dernière question pour conclure. » « Mais en rap. » « Non, absolument pas. » « Tu sais, le mec, il va arriver genre « Yo, yé, pio, yé, pio, yé. » « Jamais de la vie. » « Jamais de la vie. » « Que... » « Vous comprenez pourquoi je n'arrive pas à filer le micro, putain. » « Il n'a pas de représente. » « Par contre, c'est la dernière question. » « Et comme je le dis à chaque fois, c'est la dernière question et naze. » « Tout le monde va partir en se disant. » « C'était bien, la conversation, ça s'est fini sur de la merde, quoi. » « Ah, ça s'est fini sur un truc nul. » « Donc, mec, ta dernière question. » « T'as intérêt d'être... » « T'inquié. » « Non, arrête. » « Motive. » « Attends, pourquoi il y a eu 900 personnes pendant le boulard ? » « Pourquoi il y a eu... » « Ok, je reprendrai une autre, deux dernières questions. » « Pourquoi il y a eu 900 personnes qui a regardé... » « Parce qu'on a fait un live qui s'appelle « All My Nine Movies » « On a regardé tous les films de Nine Movies. » « Et à un moment, on a regardé un porno. » « Parce que j'ai présenté un porno dans ma vie, parce que ma vie est nulle. » « Et... » « Mec, t'es trop lourd, putain. » « Mokif et sorgueil. » « Oui, c'est ça. » « Et en fait, on a eu 600 viewers tout le long. » « Et quand le porno est arrivé, il y a eu plus de 900 viewers. » « Ah putain, parce que ça les faisait. » « Non, mais ils voyaient pas le porno. » « Ils voyaient juste moi et Mr. Fox assis sur un canadé en train de regarder un porno. » « Victor, un porno incestueux. » « Un porno incestueux. » « Il y a vraiment, en plus, il y a une scène... » « Alors, il y a des enfants dans la salle, donc je vais pas trop détailler. » « Mais il y a une scène de coït monté en montage alterné. » « Où il y a le père avec la mère et le frère avec la sœur. » « Demi-sœur. » « Pendant que l'autre sœur est en train de regarder le frère et la sœur, elle est allongée sur le lit en bas. » « Vous inquiétez pas, moi je mate, c'est tranquille. » « Et genre, elle dure 40 minutes cette scène. » « Le temps d'un épisode de série. » « Donc pendant cette scène-là, avec Fox, on était sur le téléphone sur Twitter. » « Il y avait 900 personnes qui regardaient deux gonds sur Twitter avec des bruits de jouissement derrière. » « Voilà, je ne comprends pas. » « L'art d'échemanie. » « Allez, on prend une dernière question. » « Une dernière. » « Non, vous êtes trop loin. » « Bérangère, il y a une dernière question plus près. » « Il y a Bérangère qui a demandé si vous mettez un coussin quand vous vous branliez avec Fox dans le porno. » « Non, jamais. » « Je veux dire qu'il y ait de contact. » « Apparaît de parler motifs. » « Si tu me mets ma LLS. » « Est-ce que c'est toujours un projet, l'espèce de série à la braco dans ce groupe pendant la 2ème Guerre mondiale ? » « Oh, trop bien. » « Très bonne dernière question. » « Voilà, vous pouvez l'applaudir. » « Je dois repérer ce que je fais. » « C'est trop bien. » « Vous pouvez vous mettre à poil ? » « Allez. » « Non, 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 non. » « Non, alors stop, on va avoir des problèmes. » « Attendez, après, c'est ma responsabilité, on va être dans la merde. » « Alors, la question qu'il a posée, c'est « Est-ce qu'il va y avoir une suite à Colabo ? » « Qui est un court-métrage que j'ai fait. » Ça me rend trop triste, il a fait que 20 000 vues et genre on a trop bossé dessus et j'en suis trop fier, c'est un court métrage en fait. Vous avez vu la série Brago ? Vous avez vu la série The Shield ? C'est un peu le même délire. En gros c'est des ripoux. Et en gros la série Collabo ça se passe pendant la seconde guerre mondiale et les deux héros de la série c'est deux collaborateurs qui défoncent des résistants. Et alors vu comme ça, ça a l'air juste horrible. Tu te dis genre mais c'est pas possible de faire une série comme ça, c'est juste dégueulasse. Et effectivement c'est pas très très correct mais en vrai ça coûte beaucoup d'argent. Ça coûte beaucoup trop d'argent. C'est à dire que faire une série qui se passe pendant la seconde guerre mondiale avec des plans extérieurs pour restituer la seconde guerre mondiale avec les costumes. Il va falloir un moment qu'on ait un plan dans une rue avec des immenses drapeaux nazis avec des trucs comme ça. T'imagines le budget que ça coûte ? T'imagines les autorisations, le nombre de boîtes et d'assurances que tu dois avoir derrière ? Alors si tu fais ça vraiment gratuitement genre juste dans la rue tu tends un drapeau nazi et t'es arrêté. Et surtout probablement c'est d'aller chez l'imprimeur et de demander à imprimer un drapeau nazi énorme. C'est ça, l'imprimeur est de me regarder avec des grands yeux genre qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes fous ? Sortez mon baguette s'il vous plaît ! Moi je serais en mode cigale, je m'en fous. En bref, j'ai envie de le faire mais je le ferai le jour où je pourrai le faire avec une vraie prod derrière, avec beaucoup de zéro derrière. C'est-à-dire que là, tourner une saison d'Henon Movies avec l'argent qu'on va la tourner, la majorité des gens dans le métier nous regardent en disant que c'est impossible, vous pouvez pas le faire. Parce qu'en vrai, on se rend pas compte que l'audiovisuel ça coûte beaucoup. C'est-à-dire qu'on va tourner pendant un mois, on va tourner pendant un mois deux heures de fiction. Genre, et ça va ne coûter que 40 000 euros. C'est-à-dire qu'à côté, les suricates, que je respecte énormément et c'est normal que ça ait coûté ce prix-là, ils ont tourné les dissociés qui durent 1h20 et ça va coûter 150 000 euros. C'est-à-dire qu'eux, ils ont pu prendre tout ce qu'ils voulaient et pas être dans le système D. Mais en vrai, ils sont dans le système D, ils sont une équipe de 4 derrière. Nous, on est une équipe de 20 minimum. Imagine comme c'est fucked up déjà de faire ça. Donc, faire un Henon Movies saison 3, c'est déjà ouf que ça puisse exister. Faire collabo, ça existera le jour où on pourra mettre les moyens derrière. Et j'espère de tout mon cœur que Henon Movies saison 3 aura une gueule assez dingue, en tout cas on va tout faire court, pour que des gens avec des sous, et que, et je parle pas les abonnés, je parle genre des gens qui ont beaucoup, beaucoup trop d'argent. Genre, ils ont une piscine comme Picsou, il faut qu'ils arrêtent. Et en vrai, le jour où ces gens-là seront prêts à donner de l'argent pour des projets venant du web, j'irai grave à partir du moment où on donnera une carte blanche. Si je reste sur internet pour l'instant, c'est parce qu'on a carte blanche qu'on va pouvoir faire un Henon Movies saison 3 comme on veut, sans aucune limite. Et ce que vous allez voir de Henon Movies saison 3, c'est ce qu'on voulait vous montrer. Et j'ai pas envie de faire collabo si on peut pas vous montrer réellement les intentions derrière. Donc pour l'instant, vous attendez un Henon Movies saison 3 et j'espère que ça vous plaira. Et merci beaucoup d'être venu à cette conférence. Allez, salut ! Alors, je suis en dédicace, je sais pas quand. Il faut regarder le programme à 13h30, très bien. Donc là, je vais aller manger. Mais genre, pour les dédicaces, vous êtes obligés de prendre des tickets. C'est genre super nace à faire la queue pour refaire la queue derrière. Il y en a plus pour aujourd'hui. Et il y en a bientôt plus, il paraît. Il y en a plus. Il y en a plus ? 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 Et pourtant, je vous aurais envie de pas mettre de limite. Il y en a plus. Genre, si vous regardez, ma dédicace, il y a pas de limite dessus. Moi, j'ai pas de chance, j'ai pas fait la dernière. Donc, d'accord, c'est très dépendant. Merci beaucoup. Oh, putain, il est trop bon, merci. Pour aujourd'hui, on a plus. Pour aujourd'hui, il y en a plus ? C'est pas normal. Donc, regardez les oreilles de fond de ma dédicace. Dès que vous voyez qu'il n'y a pas de monde, vous pouvez continuer à faire la queue sans ticket. Je vous prendrai quand même. Sans mauvais jeu de mots du tout. Il y a des gens qui ont une conférence. Le micro marche plus ! C'est là ! C'est ça ! C'est quand même ? C'est un peu Above. C'est passé ? Euh… C'est très important. Si tu es avec le modèle, il fait le reste. Comment trop ? Tu peux pas chercher en ne pas ? C'est bon ? On va sortir, il y a une conférence. On va sortir, il y a une conférence.